Salut à tous, salut à toutes, c'est Xana et aujourd'hui on va parler de la fameuse prise sur la voiture et les sécurités qu'elle contient. Beaucoup d'entre vous posent la question en disant est-ce que c'est dangereux d'utiliser ceci sous la pluie ? Non, pour plusieurs raisons. Premièrement, si vous remarquez là-dedans, cette cosse-là est plus petite. On va essayer de faire comme ça, voilà, vous voyez elle est plus petite que toutes les autres. En plus j'ai de la poussière dedans, c'est génial. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ici, ce sont les deux pôles de communication. Votre véhicule communique avec la borne et elle autorise la charge. Ensuite, donc on a, si je ne me trompe pas, là le neutre, la phase, la masse et les deux autres qui sont le triphasé. Voilà, phase, triphasé. Voilà, les trois là c'est pour triphasé. Si vous ne voyez pas ces deux pôles, c'est que votre véhicule ne possède pas le triphasé et du coup ne charge qu'à 7 kW. Si vous avez tout ça, vous pouvez charger à 11, voire sur la Zoé 22. Ensuite, première sécurité, deuxième sécurité, lorsque vous le mettez, donc comme ceci, vous voyez, je l'ai mis. Donc là, la voiture ne réagit pas. Mais là déjà, vous ne pouvez pas vous prendre un arc électrique puisque le jus ne peut pas passer. Simplement, et à partir du moment où on l'insère, comme ceci, il y a un temps d'attente. Je crois que là, il n'a pas compris. Vous voyez, là il y a un temps d'attente. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà, 10 secondes, qui est à peu près la communication à basse tension entre la borne et la voiture. Donc en gros, la voiture communique avec la borne pour lui dire, envoie-moi un peu de courant, je teste ta masse. Et si elle est correcte pour moi, je peux t'envoyer le courant. Et du coup, c'est ce qu'elle fait. Et après, la charge démarre. Donc au passage, Véutronic, très bonne borne, on peut régler la tension. Donc là, je suis en 20 ampères, c'est suffisant. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !